Bonjour et bienvenue au GT du siècle en ce jeudi 26 février. Le personnel du réseau PLM s'est mis en grève hier matin. Un certain nombre de trains ont pu cependant circuler, mais le mouvement gréviste paraît devoir s'étendre, non seulement sur le réseau PLN, mais encore dans les autres compagnies. Déjà hier, un certain nombre d'ouvriers des ateliers de l'Ouest-État, du Nord et de l'Est, ont cessé le travail. La grève générale de tous les réseaux a d'ailleurs été décidée, en l'après-midi, par le comité de l'Union des syndicats des cheminots parisiens. Il reste à savoir si ce mode d'ordre sera suivi. Voici des détails précis sur les différentes phases et les incidents de la grève. Nos lecteurs connaissent les premières phases du conflit. La punition de deux jours de mise à pied infligée à M. Campano pour s'être absenté sans autorisation. La protestation de ses camarades des ateliers de Villeneuve-Saint-Georges par une grève des bras croisés qui commença le 19 février et s'étendit peu à peu dans les services sédentaires du réseau. Enfin, hier matin, le comité syndical faisait distribuer à tout le personnel l'avis que voici. Grève de solidarité en faveur du camarade Campano, du PLM révoqué pour avoir accompli une mission syndicale. Concernant les recommandations, les camarades des services sédentaires, après avoir cessé le travail, seront invités, dans l'intérêt de notre action, à se mettre en évidence, de façon que les camarades des services actifs travaillant dans le voisinage puissent se rendre compte de la grève. Les services sédentaires à laquelle seront invités les camarades des services actifs qui sont en repos, dont il a repris le service, devraient s'effectuer soit cet après-midi, cette nuit ou demain. Suivant les possibilités, organiser des réunions fréquentes à l'intérieur ce matin, à l'extérieur cet après-midi, établir une ou plusieurs permanences, au moins une pour tout le syndicat local, qui centralisera les renseignements, maintenir des relations constantes avec la permanence de la Bourse du Travail de Paris, envoyer un ou deux camarades à la Bourse du Travail, qui se tiendront à disposition de cette permanence. Il est entendu que la grève ne prendra fin qu'après satisfaction entière, en ce qui concerne les libertés syndicales qui ont été violées. Ensuite, il y aura lieu d'envisager la reprise du travail, mais après avoir obtenu une réponse satisfaisante au sujet de nos revendications. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.